Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Salut à tous les amis, excusez-moi, bienvenue sur OM Flash News. Donc cette petite vidéo ce matin un peu par rapport aux sanctions que l'OM risque d'avoir, par rapport à ce guet-ap-anissois là. On sait que la grosse sanction qu'on a peur c'est qu'il y ait des joueurs qui se fassent suspendre pour plusieurs matchs. Alors moi je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais avoir vos avis justement sous la vidéo. Donc en fait est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que les Niçois se fassent cartonner, qu'ils prennent des matchs à huis clos pendant toute la saison, que leur groupe de supporters soit dissous, que les supporters qui se fassent en vidéo là se fassent interdire de stade, pourquoi pas à vie comme on fait dans d'autres pays. Parce que c'est lamentable d'avoir des supporters surtout qui sont racistes, fascistes. Donc à un moment donné il va falloir un peu taper là-dedans. Parce que c'est scandaleux en 2021 d'avoir des groupes de supporters comme ça. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas que ce soit les Niçois qui mangent au niveau de la sanction, en match de huis clos, en dissolution de groupes de supporters, qui à la limite, soit on fait rejouer le match, ou soit à la limite moi je suis prêt à m'asseoir sur les trois points perdus, parce qu'à la limite au moins ça mettra la LFP devant ses responsabilités. Ça veut dire que pour gagner un match en Ligue 1, il faut rentrer sur la pelouse, casser la gueule au joueur, et comme ça t'as les trois points. Et nous du côté de l'Olympique de Marseille, surtout ce qu'il faut éviter je pense, c'est surtout des grosses sanctions pour nos joueurs, et surtout Dimitri Payat. Parce qu'à la limite est-ce qu'il ne vaut mieux pas perdre les trois points à Nice, et de ne pas avoir, et je veux dire si tu perds les trois points, il n'y a pas de suspension pour Dimitri Payat. Par contre si tu le suspends 4, 5, 6 matchs, je ne sais pas combien il va prendre, je pense que ça va être plus préjudicial de perdre un Payat 5, 6 matchs, que de perdre les trois points à Nice. Parce que quand même, quand tu vois le calendrier qui arrive, tu reçois Saint-Etienne, tu vas à Monaco, tu reçois Rennes, tu vas à Angers, tu reçois Lens, tu vas à Lille. Donc ce ne sont pas des petits matchs. Donc je pense que la présence de Dimitri Payat s'impose, et c'est vrai que comptablement, si Payat il est suspendu, même quand on te file les trois points de Nice, mais que Payat il est suspendu plusieurs matchs, comptablement tu risques de perdre beaucoup. Donc moi je pense qu'il vaut mieux que Glongoria essaye d'aller négocier et peut-être, parce que normalement il ne devrait pas être sanctionné, parce que ce n'est pas le responsable, mais bon, comme on sait que la LFP, ça fait des années qu'il veut se payer Payat, donc est-ce que ce n'est pas la solution pour se le payer ? Donc affaire à suivre demain, on va voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que je voudrais avoir votre avis, est-ce que ce n'est pas mieux de s'asseoir sur les trois points à Nice, et qu'on garde Payat, que d'avoir les trois points à Nice, et qu'on nous suspend Payat plusieurs matchs ? Parce que comptablement, à l'arrivée, je crois qu'on peut être perdant plus que trois points avec l'absence d'un Dimitri Payat qui est très, très, trop nutrient depuis le début de la saison. Voilà, c'est le raisonnement que je me suis fait ce matin. Je voudrais avoir un petit peu votre avis, les gars, et voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, ciao ! Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.